bonjour chers amis nous remercions le seigneur pour ce dimanche béni qui nous a donné alors que vous allez m'excuser parce que j'ai oublié de vous notifier souvent vous savez que nous voulons vous respecter parce que quand vous donnez votre temps d'écouter un serviteur j'espère que conformément aux exigences dédiées nous devons d'être devons être humbles c'est la raison pour laquelle je présente mes excuses à vous mes bien-aimés parce que fallait que je puisse vous notifier que non nous allons faire notre service les après-midi parce que l'ange de l'éternel qui nous assiste et qui nous accompagne dans chaque service parce que le saint prophète dédié dit l'ange de l'éternel vient toujours 30 minutes avant donc si nous ne nous préparons pas après ces 30 minutes l'ange de l'éternel retourne nous risquerons de faire quelque chose et d'aider soi-même alors que quand on fait quelque chose de cela veut dire nous mêmes là dans cela veut dire on peut se retrouver dans une autre dimension qui n'est pas la nôtre et c'est là que les diables prennent soin de beaucoup d'églises et nous commençons à leur dire que ce sont des églises déchues c'est à cause de ça vous comprenez donc voilà la raison pour laquelle que je présente mes esquisses nous présentons nos esquisses à vous qui nous sont très cher parce que vous donnez votre temps à écouter cet instrument que les seigneurs disposent à votre service pour les salis de votre âme voilà que dieu soit miséricordie aussi envers nous que les seigneurs pardonne nos fautes nos horaires nos péchés nos iniquités de transcrétion enfin que nous puissions être toujours en ordre avec sa parole qui est sa volonté parfaite vous voyez alors nous allons lire les saintes écritures ici dans les livres dit c'est grand livre c'est un saint livre c'est premier livre qui nous a été écrit de sans serviteur de l'éternel jour nous allons lire dans les livres de jour chapitre 38 c'est la disposition que le seigneur nous a donné cet après midi vous voyez donc sans paix ça parce que vous vous souvenez le dimanche passé on était les avant-midi parce qu'on a on était invité mais nous avons dit que nous des préférables qu'on puisse faire d'autres services les après midi quand les gens viennent de leurs églises et puis nous nous communions ici pour ouvrir un peu notre entendement vous comprenez parce que l'objectif que nous venons ici c'est pour que nous puissons élargir notre perception parce que quand vous élargissez votre perception c'est à ce moment là que vous serez capable vous comprenez de changer la vision des choses parce qu'on ne peut pas rester là-bas avoir les yeux simplement sur ce qu'on regarde on n'aura jamais un bon avancement spirituel pour avoir un bon avancement spirituel vous devez changer votre perception alors c'est l'objectif qui nous amène ici on ne vient pas ici pour vous amener à former quelque chose un credo un dogme un loge une organisation quelque chose déjà vous soit une dénomination non on essaie de vous montrer les chemins donc cela veut dire qu'est ce chemin c'est le chemin de trouver la porte qui nous fait entrer dans l'école mystique de jésus christ c'est le chemin qui nous montre ce seul lieu d'adoration que l'éternel et dieu a choisi dans ce temps de la fin vous comprenez là où il s'est identifié d'un troisième adam voilà parce que si nous ne répétons pas l'image du troisième adam sachez-le que nous sommes encore des animaux souvenez-vous de ce que sont en train de parler ici disons d'abord les écoutils c'est ici que nous allons commencer et et nous allons développer cela donc l'objectif qui nous amène ici c'est je sais que vous persévérez comme les écoutils disent ça dans l'apocalypse chapitre 2 les seigneurs reconnaît votre persévérance vous témoignez aux gens les gens sachent que donc vous êtes un chrétien les gens sachent que non vous servez dire vous donnez vos dîmes vos offrandes vous chantez pour le seigneur vous publiez les choses des cantiques religieuses et puis des chansons religieuses vous êtes là sur tiktok sur toutes ces choses vous criez au nom de jésus mais le seigneur dit que non tu n'as pas encore abandonné les oeuvres des nicolaïtes vous comprenez donc c'est là que nous avons entré puis parler vous comprenez parce que le titre que nous avons mis là bas dès ce jour-là il mourra qui mourra parce qu'il avait perdu l'image et la ressemblance de dieu il avait répété l'image animal et c'est décès dès ce jour-là la mort a pris place parce que l'animal meurt parce qu'il n'a pas l'âme mais l'homme à l'âme comment ce qu'il mourra lisons job chapitre 38 que le nom de l'éternel notre dieu soit béni alléluia nous lisons l'éternel répondit à job dix milliers de la tempête et dit qui est celui qui obscur si médecin par le discours sans intelligence sans terrain comme un vaillant homme je t'interrogerai et qui m'instruira où étais tu quand j'ai fondé la terre dit le site il ya de l'intelligence qui en a fixé les dimensions laissez-tu dit le seigneur vous qui doutent de cette parole écoutez vous qui disent que non ces saintes écritures vient du catholicisme écoutez ceci regardez la doctrine du catholicisme la doctrine de chaque église comme nous vous ont dit qu'elle n'a aucune doctrine ecclésiastique qui peut sauver d'être humain impossible c'est la parole créatrice de dieu voilà comme cette parole s'exprime c'est l'éternel et lui-même qui parle cet après-midi ici au travers de cet instrument alléluia et mais qui en a fixé les dimensions qui en a fixé les dimensions ne sais-tu ou qui a étendu sur elle le cordon sur quoi ses bas sont-elles appuyées ou qui en a posé la pierre anguleur alléluia et il mène alors que les étoiles du matin éclataient un champ d'allégresse et que tout le fils de dieu poussait des cris de joie alléluia et il mène on peut s'arrêter là bas on a lit les saints prophètes de dieu jour ce grand livre cet ancien livre de tous les livres du premier verset jusqu'au verset 7 du chapitre 38 quel éternel notre dieu ajoute les riches bénédictions de sa miséricorde renouvelée pour nous dans sa grâce infinie dans cette lecture béni que nous venons de lire cet après-midi et ce jour que nous venons commémorer sa résurrection d'entre les morts qui fait en sorte que non de ce jour là il mourra il a accompli cela et nous commémorons cela parce que nous sommes censés de comprendre et d'arriver à croire que nous devons ressusciter avec lui je sais que souvent on vous dit que non vous êtes des pêcheurs toi tu es comme j'entends j'attends beaucoup des gens les autres m'attaquent quand j'ai écrit que non sans dit que non toi tu n'es pas c'est pourquoi tu t'appelles saint nous sommes des pêcheurs comment toi tu t'aimais là-bas pour dire que tu étais saint voilà je suis sans gelé répète je l'affirme encore à cause de quoi à cause de ces grandes oeuvres de la croix vous comprenez donc parce que si j'ai doute de ma sainteté cela veut dire j'ai douté lui j'ai doute de cet accomplissement ici alors qu'il a bel et bien prononcer cette phrase mémorial la puissante invincible et infaillible tout est accompli cela est accompli c'était pour qui pour des anges les gens les anges n'ont pas péché les anges n'ont pas commis l'iniquité les anges n'ont pas connu les transcrétions ni des des fautes d'erreur ils sont sans et c'est pourquoi il a été donné à eux de dire chaque instant saint 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 et l'éternel l'éternel dieu tout est le seigneur l'éternel dieu tout puissant c'est lui qui était qui est qui vit d'éternité en éternité voilà comment est ce que nous les disons conformément aux saintes écritées pas de la manière que les autres les disent non on ne peut pas dire les choses de dire rapidement en priant soit quand vous êtes en train de méditer ou de témoigner cela ou de chanter cela non les gens aujourd'hui sont entrés dans la mondialisation vous allez me permettre la mondialisation vient de cette dimension d'en bas ici est ce que vous comprenez donc si vous vous abandonnez dans cette idée de choses qui viennent dans cette dimension ici remarqué il commence à synchroniser les choses en faire qu'en faire en sorte que tout puisse avoir peu de temps alors en tour maintenant dans l'humanisme et si vous entrez dans l'humanisme et c'est qui est l'homme de la manière que dieu nous a créé bien nous a donné une grande énergie spirituelle qui se base sur les capacités neuronales que le seigneur nous a donné qui est notre cerveau qui se contacte avec notre esprit avec l'énergie spirituelle qui peut faire en sorte que vous puissiez résister à beaucoup de choses alors que cette énergie neuronale demande à ce que ça puisse accumuler beaucoup de choses donc cela veut dire accumuler quelque chose spirituel pendant un certain temps ça ne peut pas être un temps limité vous comprenez donc 10 à 5 minutes 15 à 20 minutes peut-être cette énergie là ne ne saura pas à ce qu'est que non il puisse accumuler l'énergie qu'il faut vous comprenez c'est comme quoi et une condensateur ça tourne vous comprenez donc quelque chose qui est là bas qui tourne pour chercher en sorte que ça puisse produire des impulsions et quand cette condensateur la passe je parle de le spirituel j'amène ça dans quand nous sommes je ne suis qu'un typologue donc je prends les types de la science parce que la science a copié l'éternel les dieux créateurs vous comprenez alors c'est que je vous dis si les cerveaux se servent comme une condensateur et ce condensateur est comme un alternateur dans un moteur d'un véhicule vous comprenez parce que ça tourne et ça produit de l'énergie il peut prendre le peu que le balle à batterie donne et il donne la force distribue il renvoie pour charger la batterie que ça puisse être capable de donner l'énergie électrique qu'il faut au moteur enfin que tout tourner convenablement pendant la nuit vous comprenez les lumières ça s'allume sans problème vous pouvez rouler même avec de plusieurs milliers de kilomètres et les phares sont en sang vous allez voir que non vous devez rouler et là bas jouer de la musique et toutes ces histoires pourquoi parce que la batterie reçoivent l'énergie qu'il faut et cette énergie qui lui accorde cette énergie il a le condensateur il a l'alternateur il a le régulateur comme aujourd'hui on a synchronisé toutes d'autres histoires on les a mis dans le computer box dont cela veut dire dans l'ordinateur du véhicule et l'alternateur il est resté toujours là il roule son rôle il joue son rôle motrice vous comprenez donc voilà c'est la même chose dans les spirituels donc la mondialisation vient pour vous rendre faibles spirituellement la mondialisation vient pour limiter les temps fait en sorte que non non nous sommes dans la mondialisation vous savez des histoires là de parler beaucoup les histoires là de faire de longs discours de long vous comprenez donc de composer des des chansons trop longues qui peut prendre des 7 minutes et 6 minutes 8 minutes là mais un cantique des mythes des méditations ou d'adoration ne peut que prendre plus de cinq minutes pour mieux vous absorber sur les paroles inspire inspiré qui sort de cette cantique ou soit de cette chanson de la manière que l'éternel a inspiré cet homme c'est pourquoi nous voyons c'est que la mondialisation a amené aujourd'hui c'est là faire en sorte que non l'immoralité ne peut plus quitter sa place pourquoi parce que spirituellement l'énergie spirituelle que l'homme devait dégager pour être capable à combattre tout ce que le monde des ténèbres fournisse sur ce que nous possédons comme des téléphones des ordinateurs ce que nous regardons sur ce qui entre dans l'air vous comprenez dans certains animaux ainsi de suite pour nous envoûter pour être capable pour avoir un bon champ magnétique qui peut combattre tous ces tentations vous devez rester si longtemps dans la présence de dieu et rester pendant longtemps dans la présence de dieu c'est d'écouter la parole pendant un bon moment ça ne peut pas être dix cinq quinze minutes c'est pratiquement impossible mais nous voyons aussi les gens qui sont là bas dans les dénominations rester captifs parce que ils sont là sous la conduite d'un homme qui vient d'en bas ici parce qu'il a eu son quoi il a eu quoi donc cela son influence par l'alliance qu'il a signé ici par le pacte qu'il a eu ici avec la mort et le séjour des morts vous comprenez qui a commencé dès ce jour là voilà pourquoi dès ce jour là parce qu'il y avait une écriture qui a été brisée et cela a introduit la mort et nous avons vu que non les gens quand ils restent ici dans quelque chose qui n'est pas assis sur le centre d'écriture qui ne peut pas vous amener à changer votre perception mais les gens obéissent et il restait là calme et il se sent comme mission ils sont dans la présence de dieu peut-être par la manière d'exprimer de cet homme est là et cela coïncide avec votre intelligence acquise avec votre instruction c'est ce qui fait en sorte que vous demeurez là bas parce que vous écoutez les mots qui sont des mots des termes grammaticals profonds qui fait en sorte que non vous êtes là vous vous sentez comme si c'est ça dieu non l'intelligence acquise il n'y a rien de là donc ce qu'on parle et les spirituels c'est une énergie qui s'est dégagé du ciel vous comprenez pour avec une grande déflagration et cette déflagration c'était pour vous comprenez bousculer cette dimension d'en bas en fait de libérer des hommes qui étaient captifs vous comprenez et alors rester dans la mondialisation avec des choses des quelques minutes et vous dites amène vous quittez même dans la prière vous comprenez vous prenez 30 secondes dans la prière et vous quittez une minute sache le que non votre énergie spirituelle sera faible votre batterie spirituelle ne sera jamais être capable d'allumer le moteur vous comprenez cela voilà et vous allez peut-être penser beaucoup sur certaines choses vous comprenez mais alors que vous n'êtes pas capable à vous tenir comme il ya une citation que j'ai dit c'est un prophète pas malin dit que non et qui est donc ça veut dire qui est juste ici qui est tout chrétien est sujet à des tentations à des pièges parce que nous sommes pas venus ici dans un pèlerinage ou dans 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 un dans un endroit pour sa mise et non nous sommes venus ici pour combattre se battre et vaincre c'est pourquoi quand nous venons ici nous venons avec cette conception quelle est cette conception parce que dans l'apocalypse chapitre 2 nous allons lire ça le dimanche prochain le seigneur a dit que j'ai connaît tes oeuvres tu vois je sais que tu as nié tu as rénié tu as chassé cette doctrine de nicolaïde vous comprenez et tu as tu es venu et tu t'es mis là bas pour me servir mais je t'ai dit que non il faut renoncer à ça à ça parce que le diable est aussi vous comprenez quand il parle et de ça ça veut dire il ya d'autres personnes je vais lire ça le dimanche prochain et ça va vraiment nous aider voilà vous allez comprendre que non la mondialisation nous tue la mondialisation est à l'immoralité dans des hommes et des femmes et les gens pensent que dieu est content de c'est que vous vous vivez vous comprenez et nous nous sommes là des fois on partage des moments avec vous mais qu'est ce que nous pouvons faire parce que vous êtes libre nous mettons la parole à votre disposition pour vous montrer c'est que nous sommes vraiment vous comprenez mais si vous pensez que des fois quand comme on reste alors que nous sommes devenus comme sachez que nous vous êtes en train de vous tromper voilà donc cela veut dire l'énergie spirituelle que vous devez accumuler pour dégager une bonne puissance vous comprenez une bonne force pour que votre champ magnétique puisse être forte et avoir une énergie spirituelle par laquelle qu'aucune tentation ne peut peut vous bousculer par des maladies par des pièges et toutes les histoires là qui pouvait vous arriver c'est ce qui fait en sorte que le culture qui dit que nos mille temps battant côté dix mille temps battent à droite tu ne seras pas atteint aucun fléau n'approchera dès ta tente car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes voies vous comprenez alors que ces gens là sont venus pour que christ ne puisse pas être une pierre d'achoppement pour toi et quand ces anges ici sont venus au cours de toutes ces églises ici beaucoup les ont rejeté pourquoi le seigneur nous reproche le reproche concernant la doctrine nicolaïde parce que c'est cette doctrine qui a pris place ici qui nous a fait revenir encore dès ce jour là il mourra et les gens ils sont là morts dans des églises que devait faire les serviteurs du seigneur il devait amener avec eux vous comprenez vous comprenez donc cela veut dire un vaccin spirituel une fessée comme les médecins font quand un enfant n'est et il n'est pleure pas il n'écrit pas il est silencieux il savait qu'on se risquera de mourir on commence à lui donner du fessé et puis vous allez voir que l'enfant crie à la vie est entrée et puis on prend l'enfant on remet là bas par des sages femmes et les sages femmes vont arranger l'enfant qu'à tel point on la ramènera on lui ramènera chez sa mère vous voyez comment est ce que ça se passe dans les spirituels c'est la même chose donc cela veut dire quand j'ai envoyé ses anges ici de la parole et chapitre 1 verset 10 20 pardon les gens les ont rejetés ils ont formé plusieurs doctrines sous soleil vous comprenez toutes les doctrines que vous avez pensé que vous avez fui la doctrine nicolaïde vous comprenez qui a pris naissance ici dans des âges sombres voilà c'était comment que cette doctrine nicolaïde a pris place c'est la même chose de ce qui s'était passé dès ce jour là vous comprenez et il mourra et nous mourons c'était quoi l'éternel a dit comme nous vous on dit l'origine du monde la chute de l'homme et la chute des églises retournons là bas pour terminer un peu ce sujet pour continuer notre chapitre pour retourner si les dimensions vous comprenez et l'invisibilité voilà donc nous avons compris que non c'était ici après les cercles des apôtres vous comprenez donc c'est très très important que nous devons comprendre ces choses ici parce que c'est en cela que nous serons capables de comprendre la source énergétique que nous devons posséder ou est ce que nous pouvions aller pour retrouver cela et être capable d'avoir un bon champ magnétique qui peut combattre de pièces ambices et tentations toutes les histoires là et de tenir à l'abri dans les seigneurs enfin de changer votre perception pour atteindre la perfection des maîtres dans les royaumes ce que vous comprenez cela et nous avons vu qu'après le cercle des apôtres il y avait un couple d'antonicus et junicus c'est un couple là c'était des gens qui étaient comme des serviteurs comme qu'on pouvons dire et parmi les apôtres et aussi c'était des serviteurs on peut dire que non j'étais des serviteurs de dieu vous comprenez donc cela veut dire l'un d'eux il était avec des disciples et comme un apôtre qui suivait les saints apôtres ils étaient là ils prêchaient la parole ils témoignaient jésus-christ est le fils de dieu comme tout le monde le témoigne aujourd'hui jésus-christ est le fils de dieu et le fils de dieu est dieu parce que messie selon sa définition veut dire dieu quitte à l'essai elle est descendue voilà annémo et nous avons compris qu'après ce cercle des apôtres et quand on est tué tout ça on les massacrer toute histoire que vous connaissez qui s'était passé avec les saints apôtres ce couple et ici sont allés vous comprenez et prêcher la parole c'était qu'à ce moment là que non avec la domination de l'empire romaine ils ont reçu la parole deux mais au lieu de continuer avec la doctrine apostolique que les apôtres nous ont prêché ils ont mis comme fondement après les avoir tués vous comprenez quand ce couple ici parce que ce couple là n'ont pas fait la compromis mais c'est avec la doctrine nicolaïde et ils ont commencé à construire les conçus du nucléaire vous comprenez et c'est conçu du nucléaire se sont réunis on dit que non réunissons nous et quand ils se sont réunis les toutes les doctrines des églises vous savez les dénominations de cette époque formons vous comprenez une force religieuse qui nous permettra de dominer le monde entier vous comprenez et quand ils ont eu cette décision ils étaient sous la papauté romaine vous savez parce que constantin que nous avons lu dans l'histoire vous comprenez je suis vous rappelez bien et dans le livre de l'histoire qu'on nous parlait de constantin je pense à 5e année des humanités constantin fit un roi alors il avait de guerre avec des napoléons et tout ça alors il venait vers le serviteur du seigneur pour leur dire que nous prier pour moi si j'aille là-bas et que je sors vainqueur je vous promets que j'ai commencé à servir et les seigneurs et quand il est on a prié pour lui il est il est allé il a combattu les revenus vainqueur et il s'est donné aussi c'est au seigneur mais il avait ses trois fils constant et constant 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 constantinople et l'autre est là qui ça va me venir vous comprenez constantinople et constant tout leur nom commence toujours par constant le toit vous comprenez et après leur père ce sont deux qu'ils ont dit que nous nous devons prendre la préminence dans le monde c'est là que la rome l'italie avait pris la préminence d'être les pouvoirs vous comprenez donc d'être comme on dit ça et comme on compare les états unis la russie aujourd'hui donc cela veut dire la puissance mondiale comme l'egypte était à l'époque vous comprenez comme la grèce ainsi de suite comparé de la grande babylone et nous avons vu que non quand ils ont pris ils ont voulu mena former une doctrine afin d'être capable de prendre possession du monde entier et mena ils ont formé les conçus et qui ménique et quand ils ont formé ces conçus et qui ménique et qui ménique c'est à ce moment là que vous avez vu toutes ces doctrines que nous voyons aujourd'hui et les gens abandonnent la parole qui commence à retrancher et ajouter quand c'est qui s'était passé au commencement voilà pourquoi nous avons mis ce titre là dès ce jour là il mourra voilà la mort dans des églises déchues aujourd'hui aussi et les gens prétendent aimer le seigneur avec la mort quelle est cette mort c'est la malinterprétation des écritures ne croyez pas ne faites pas de la grâce de dieu quelque chose compréhensible à votre manière non ne fait pas de la miséricorde et de dieu quelque chose qui devait faire les choses selon vous non je n'ai pas comme ça la miséricorde nous donne le temps de comprendre de discerner de nous répandre et de nous mettre en ordre la grâce de dieu c'est quelque chose qui nous aide à comprendre le vrai chemin enfin de persévérer sur ces trois étapes en à la fin d'atteindre la perception et de revêtir notre image notre ressemblance du christ que nous avons perdu alors que cela ne peut venir de rien d'autre que si vous entrez en contact avec votre corps théophanie alors que le corps théophanie c'est le corps parole parce que comment est-ce qu'il mourra dès ce jour-là parce qu'il avait contourné sa théophanie par quel moyen il n'avait pas entendu vous comprenez que le mystère caché de son temps puisse fait chère en lui parce que il était créé dans un corps surnaturel qui avait l'image et la ressemblance de dieu et quand l'éternel format cette enveloppe charnelle il avait simplement pris la vie de l'homme et il a mis ça là bas et l'homme est devenu une âme et vivante et pour que ce corps ici pour se réveillir plus le possible pour vivre éternellement les seigneurs lui a mis là bas vous comprenez ce dans cette dispensation de l'innocence avec toute impatience et enfin de rester là bas jusqu'à atteindre la perspection de ce corps parce qu'il a été créé de 16 éléments afin que cet homme là puisse se demeurer éternellement sur cette terre ce que vous comprenez voilà et quand nous allons expliquer sur les dimensions vous allez compenser qu'on est en train de parler en ce moment ici et mais cet homme là il a écouté sa femme et sa femme a obéi les diables qui s'est incarné dans les serpents et cela a causé quoi la chute et la chute a mené quoi la mort dès ce jour-là il mourra mais il vivait il a eu beaucoup de enfants il a vécu pendant 930 ans vous comprenez cela mais il n'a pas totalisé mille ans parce que les millénaires c'est la dispensation de vainqueur des gens qui ont eu la patience la piété l'amour fraternel vous comprenez ils ont démarré sur les trois étapes de la grâce donc c'est la même chose c'est qui était au commencement là bas pour vous qui pose souvent des questions dieu et dieu il est éternel il connaissait toutes choses avant je commence avant la fin pourquoi est-ce qu'il a permis c'est si cela non c'était l'homme par l'entremise de sa femme qui est un produit qui était sorti de lui vous comprenez une partie qui était sorti de l'homme dans la formation alors que dans la création quand ils étaient un les malins ne pouvaient pas approcher là bas il s'est approché pourquoi parce que et c'était une créature qui devait attendre et de rêver tu l'image et la ressemblance de son corps théophanie qui est dieu maintenant quand il n'a pas pu donner son temps d'avoir la patience comme les gens n'ont pas la patience quand on met les choses qui devaient changer votre entendement votre perception vous écoutez 15 minutes 10 18 vous coupez vous faites d'autres choses vous retourner à d'autres choses alors qu'on est en train de de quoi de 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 donner tout notre énergie si pour que nous puissions nous sauver les uns les autres vous comprenez cela quand vous priez vous m'aider à me sauver moi aussi à mes erreurs à mes fautes à mes faiblesses quand moi je me mets aussi ici je me mets aussi pour vous aussi serviteurs de dieu les uns les autres nous sommes là pour former les corps dont nous sommes censés d'y être comme des membres vous comprenez cela voilà l'objectif de l'église aujourd'hui que nous avons vu que cet homme là n'a pas pu atteindre son corps parole il s'est divisé de ce corps parole que le seigneur a voulu à ses quais qu'il puisse demeurer dans cet état Dieu pourquoi parce que si vous lisez très bien les écritures d'un génère chapitre 1er quand l'éternel dit créons l'homme vous comprenez donc nous venons de lire job ici pourquoi parce que les fils de dieu les étoiles joli verset 7 alors que les étoiles dix matin étaient en champ ici les étoiles au pluriel ça veut dire des fils de dieu de dieu nous continuons un champ d'allégresse et que tout le fils de dieu poussé des cris des joies quand quand l'éternel de dieu créa et christ il était dans le père et c'est pourquoi le père disait crayons et dans les crayons long nous étions là dans cet état Dieu créé à son image et à sa ressemblance voilà et notre premier père qui était là adam créé à cette image à sa ressemblance mais nous avons vu que nous quand il était formé et après plusieurs années comme nous venons de dire je regardais son fils il a lu l'état par laquelle que son fils était il se mis il a dit que non il lui faut que non c'est le temps que je puisse faire sortir son semblable et la femme a été sortie et quand la femme a sorti c'est à ce moment là que les malais a dit j'ai eu quelqu'un à qui je peux introduire en elle vous comprenez mais quoi mes fabulations dans quelque sorte cela veut dire je peux amener mes suyirs et il a amené de ses suyirs quand nous vous ont posé la question le dimanche passé quand sur les gens qui disent que non c'est de la paume ainsi de suite il explique ça à l'air manière mais nous avons lié avec vous verset 12 jusqu'à 15 jusqu'à 16 qu'est ce que la femme avait répondu les serpents m'a séduit est ce que la paume peut séduire c'est pratiquement impossible vous comprenez donc c'était la séduction c'était un acte sexuel qui a pris place parce que les malais a un esprit il s'est introduit dans ce jeune homme en camp qui s'est trouvé entre les chipans et l'homme mais les serpents n'était pas comme ça c'est la malédiction qui lui a rendu comme ça lisez les saintes écritures comme le seigneur le disait 12 c'est la femme qui répondait 14 le seigneur parlait aux serpents jusqu'à 15 vous comprenez cela et à 16 le seigneur a donné l'autorité à l'homme de dominer sur la femme et remarquer votre mondialisation qu'est ce qu'ils amènent il dit que non vous êtes égaux et jusqu'à tel point que ce n'est plus égaux la femme et domine mène vous comprenez et on nous parle de quoi de quoi de la part de la dépravation oui de la dépravation des mains mais c'est à cause de quoi parce que quand on donne des places plus élevé à la femme et les femmes se sentent maintenant comme si devant un homme qui a qui n'a pas beaucoup étudié comme elle comment est-ce qu'elle se sente c'est vous comprenez une femme qui commande une femme comme nous voyons cette femme là qui prétend qu'on a préparé pour être la présidente des états unis remarquez quand elle sera là bas avec ce qu'elle est je ne sais pas si les gens ont compris ça vous allez comprendre ça peut-être celle passe c'est qu'elle est voilà avec tout ce qui est derrière eux voilà leur loge et leurs organisations vous allez voir et vous allez tenir compte que non la parole de 10 n'est pas quelque chose habitué avec alors avançons pour terminer l'homme est là il devait rester là bas attendre que la parole dans sa plénité depuis se devenir lui et il n'a pas entendu il a écouté sa femme et dès ce jour-là la mort a pris place vous comprenez c'est pourquoi quand on vous dit si que les gens sont allés se faire l'alliance avec la mort et les pactes avec les séjours de mort et quand ils viennent ici dans le monde ils ont vraiment du succès quand ils parlent et les gens considèrent leurs paroles pourquoi le diable a mis à nous cela sentons que des fils et des filles de dieu qui entre dans matthé chapitre 24 et ils lisent c'est que le seigneur leur avait dit ils disent que non il s'élèvera des faux christ et des faux ouin ils feront des miracles et des produits jusqu'à cellules s'il était possible même les jolis alors ce n'est pas possible pourquoi parce que les jolis vont se tenir à la parole bien interprétés du jour pourquoi parce qu'ils restent là non pas comme à dents d'écouter la femme la gluse de chute qui lui ont amené à la chute l'origine de ce monde de pourvu qu'on parle de la mondialisation d'aujourd'hui de la civilisation qui est sortie du diable la civilisation vient du diable que personne ne vous trompe la civilisation moderne vient de l'enfer est ce que vous comprenez si vous abandonnez à ça sur la manière de s'habiller de faire toutes ces choses que vous faites avec des ongles que vous mettez sachez les que nous vous êtes si la civilisation la mondialisation qui vient de l'enfer ici vous comprenez vous tirez votre réceptacle ici d'en bas ouais et les élèves ne seront pas celui à cause de quoi parce qu'ils sont restés là bas non pas comme adam mais comme jésus voilà qu'est ce que jésus faisait il attendait son temps et quand son temps était arrivé c'était matcher chapitre 17 allez-y à la montagne de la transfiguration il a pris avec lui la foi l'espérance et l'amour pierre jean et jacques l'a dit allons-y à la montagne les autres disciples disaient 10 restez-vous là bas il a bien aussi aux yeux vous restez ici prier ne dormez pas parce qu'ils savaient qu'il allait dormir et la nuit et des sandys il ne voit la voie de l'éternel s'est fait entendu vous comprenez dans la nuit et pierre a vu le corps que nous allons parler le dimanche prochain vous comprenez les silhouettes de ce corps ici de lui et de moïse ils avaient des corps ils se sont à paris parce que pierre les avis avec des corps pour voir comment est ce que cette parole quand ça entre en vous voilà ça transforme non seulement votre âme votre esprit mais aussi ce corps ici ça se transforme parce que c'est une puissance qui transforme voilà mais ça devait être bien interprété c'est pourquoi chaque jour nous devons écouter ces choses chaque jour nous devons lire ce n'est pas vous écouter une fois vous abandonner c'est un jugement pour vous ce que vous comprenez c'est un jugement voilà la raison qui vous nous amène ici pour que nous devons rester là bas comme les seigneurs jésus allez-y marcher à pied monter dans la montagne et tout ça faisait pousser pour des cercueils pour guérir et tous ces histoires là jusqu'à ce jour à la montagne de transfiguration comme il a démarré dans la volonté parfaite du père la volonté parfaite de dieu c'est de bien interpréter les scènes écritures il n'y en a pas d'autre aller partout le monde fait de tout le genre et puis pour une population vous comprenez de toutes races mais disciples même dans votre église fait le les disciples de jésus-christ voilà et quand lui-même il a démarré d'ange maté chapitre 17 le père est venu lui donner ce qu'il a dedans n'a pas pu recevoir ici parce qu'il a écouté son église sa femme mais christ n'a pas écouté le malin qui était venu aussi comme une église à la montagne vous comprenez des tentations quand il avait 40 jours et 40 nuits de prière le diable était venu il a dit oh te voilà fatigué tu n'as plus de force tu vois regarde tout ce qui est dans ce monde si tu si tu m'adore je te les donne voilà c'est que les pasteurs d'évangélistes et des prophètes font et des apôtres ainsi de suite des bishops des arbites et bishops si vous comprenez ce qu'ils font voilà il a là bas il a dit si vous m'adorez c'est pourquoi il y avait des enfants américains et d'autres musiciens américains beaucoup là bas il dit aïe seul my soul to the devil je vendis mon âme au diable vous comprenez au diable il dit ça clairement et beaucoup qui se tiennent derrière la chair ils ont vendu leurs âmes à satan pour vous vendre vous aussi par la popularité que le diable lui a donné est ce que vous comprenez voilà ce qui se passe mais si vous demeurez vous devez demeurer dans sa présence et quand vous demeurez dans sa présence il viendra et quand il vient votre perception va changer et vous allez atteindre cette étape le plus élevé c'est quoi c'est la perception vous comprenez vous allez atteindre la perception et quand vous éteignez vous allez atteindre la personne c'est à ce moment-là que vous allez répétir l'image perdue d'un adam dessus et d'un adam qui a vaincu christ voilà pourquoi nous parlons du troisième adam frère madame a persisté jusqu'à dire à sa femme je vais aller à la montagne jusqu'à ce que ce que le seigneur a promis pour ce temps puisse s'accomplir parce que je ne pense pas pour un autre temps parce qu'il savait il a vu les choses qui se passaient dans ce temps de l'odyssée il a compris que l'écriture d'après le chapitre 3 14 à 19 c'est ce temps que nous vivons l'âge de l'odyssée les gens se sont enrichis et ils se sont dit que nous n'avons besoin d'air et nous n'avons pas besoin de baptême du saint-esprit nous n'avons pas besoin de changer notre perception vous comprenez parce que nous sommes riches nous nous sommes enrichis voilà c'est qu'ils sont vos leaders c'est qu'ils ont des grands noms au congo kinshasa congo brazavi l'angola nigéria gabon partout caméroune en france ils sont ces gens là et quand vous êtes derrière eux ils sont les grands de ce monde on peut même citer l'air mais nous ne verrons pas ici pour citer le nom des gens et le saint prophète a démerré là bas et il a vu cette déflagration mais avant de voir cette déflagration dans la vision préalable il a vu des âmes enchaînées il est venu la prêcher des âmes qui sont maintenant en prison et lui qu'il a sonné de l'évangile et 10 à 11 chapitre 4 quand le septième ange viendra il sonnera de la trompette le mystère de le mystère scellé de ce livre que le seigneur jésus christ lui-même quand il parlait que quand le fils de l'homme viendra il est venu comme le fils de l'homme et le fils de dieu les naturels et les surnaturels et quand il descendait la parole chapitre 10 10 il descend avec un petit livre le fermer non ouvert parce que l'ange parlait à gens qui étaient là qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux même moi je ne suis pas digne de prendre ce livre c'est pourquoi je m'humilie à chaque fois vous comprenez pourquoi on peut pas s'habituer avec les choses de dieu c'est la mort c'est la mort dès ce jour-là il mourra pourquoi parce que sa femme s'est habituée elle s'est laissée là bas d'écouter les valets qui lui dit que non si tu fais ça tu auras ça si tu fais ça tu vois connaître les biens et les mâles tu deviendras comme et dit si tu m'écoutes tu auras savoir là tu es belle tu vois là tu étais par des fruits sont comme ça je vais te montrer et elle s'est laissée comme les gens se laisse vous même et votre condamnation voulait porter vous même parce que vous ne voulez pas changer la perception vous comprenez vous voulez toujours demeurer là bas mais le seigneur vous montre les choses que non ce leader cet homme là ne plus avec moi par des sens et des visions que vous voyez mais vous ne voulez pas vous persister vous voulez montrer que vous êtes bon plus que dieu comme et le seigneur persiste et la voie qui s'en fit entendue comme aussi les simples prophètes nous donne des exemples de ce qu'ils étaient avant nous vous comprenez pour que ils sont nos modèles et nous avons vu que la voie aussi là bas dans la rivière au yo quand il baptisé arrivant la 17e personne la voie fit attendre comme et il a choisi ce chemin difficile de ton propre gré vous comprenez voilà la commission lui a été donné aucun maladie résister à tes prières même le cancer qui est le défi de ces temps que nous vivons voilà vous poserez la main sur la personne et vous discernerez ses pensées donc ce n'était pas ou même il n'était pas là ici en bas mais c'est simplement il a démarré quand il a démarré vous comprenez le troisième et le premier pilote est là il a divulgué ça les dénominations l'ompli selon plus prennent même chose il a divulgué troisième puis le seigneur lui a averti ne fait plus ça mais les seigneurs il lui a averti mais le seigneur a fait ça d'une manière mystérieuse parce qu'il était quelqu'un qui avait plein d'amour ils pensaient aux autres serviteurs alors que eux ils avaient d'autres objectifs et des motifs égoïstes de s'enrichir si vous comprenez ça au lieu de d'avoir de s'enrichir dans le royaume de convertir des âmes voilà c'est qui nous amène ici et trois hommes pile c'était mystérieux et lui même il a dit que non ça m'a intrigué donc ça veut dire intrigué ça veut dire je n'arrive pas à comprendre quand je me suis tenu là-bas et il a vu le père du roi dans sa main la parole et l'autorité sur son épaule voilà donc c'est ça c'est ce que a dit à manquer ici et dès ce jour là il a écouté son église sa femme c'était la mort il mourra et nous avons vu que jésus est venu dans les secondes à dents il a persisté dans la montagne des transfigurations le père est descendu il a dit que non c'est mon fils bien-aimé écoutez-le en qui j'ai mis tout mon affaire cela veut dire toute la plénitude du saint-esprit vous comprenez et les gens qui démêraient avec lui et ceux qui étaient en lui avant nous avons vu que matthé chapitre 27 nous dit que non quand il poussait un grand cri à la croix ils étaient sortis vous comprenez ce sont en paris avec des corps dans la vie et les gens les ont reconnus nous allons parler des corps voilà donc c'est un peu ça le troisième à dents l'épouse du christ les types dont nous sommes dont frère madame nous a représenté vous comprenez tant les prophètes de l'âge il a déméné d'abord et les gens prennent ce message ils interprètent ça de plusieurs manières et ils égarent beaucoup des hommes et les gens préfèrent de rester dans des dénominations parce qu'ils ont vu que les gens ils ont pris les modèles des dénominations ils les ont mené dans les messages qui est christ alors que souvenez-vous les messages ne fait pas se suivre vous suivez vous même et vous tuer vous même avec les gens qui vous écoutent vous comprenez alors que nous sommes censés de démarrer ici jusqu'à tel point que lui puisse descendre comme nous venons de lire ça ici vous comprenez qu'à l'éternel parlait avec jean alors dans chapitre 40 40 jusqu'à 42 jean quand il s'est repenti car dans 40 oui il a dit que seigneur je me réponds je suis je comprends maintenant que tu sais tout tu peux tout et l'éternel lui a délivré ce que vous comprenez ça et à condamner ses amis qui parlent mal de lui comme les gens parla mal de nous voilà donc et nous avons vu que non christ est descendu c'est tabernaclé dans son épouse et ils sont devenus un et c'est à ce moment là quand frère banan m'a vu que son ministère a pris fin comme le seigneur lui a montré il a dit voici l'époux allé à sa rencontre et les gens ont pensé simplement que non à lisant les brochures et les bibles ils sont à la présence de l'époux or alors que c'est une marche de persévérance de changer la perception jusqu'à atteindre la paix la perfection et les gens se sont limités par la connaissance de lecture par la connaissance vous comprenez de l'écoute et toutes ces choses là se sont dit que non nous avons les bâtiments qui s'intéressent voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui voilà alors que c'était dès ce jour-là il mourra et la mort a pris place à cause de quoi de la chute ecclésiastique de la chute d'eve d'eve pas d'eve d'autrefois parce que l'a été déjà rédempté et sauvé notre maman elle est dans la gloire voilà mais les eves que nous parlons ce sont des églises civiliser moderniser des églises de la mondialisation qui tuent le gens qui tuent les hommes qui tuent les âmes du christ voilà là où nous allons terminer avec ce temps c'est ce sujet de cet enseignement que nous sommes en train de parler d'aller m'excuser je me sens trop chaud parce que je me sentais pas bien voilà un peu les gens inconscients donc on va expliquer certaines choses le jour où je vais venir par la misère corps du seigneur qui ont régné leurs propres vœux qu'ils ont eu avec nous mais ils viennent pour nous combattre ils pensent que nous ne savons pas que c'est tel c'est lui ici ils pensent que nous sommes des aveugles avec cette parole ici non on n'est pas des aveugles mais on est dans le silence parce que c'est le seigneur qui agit c'est l'éternel qui agit parce que lui dit c'est lui les justes et juge et les justes suprêmes que les riches bénédictions dédiées soient avec vous prenez votre temps d'écouter cette parole qui est sorti selon lui non selon moi par la disposition qui nous a donné pour les salis de nos âmes prier prions les uns les autres surtout pour les serviteurs que les malins ne puissent pas les garder dans cette position oui séduire ceux qui sont dans des bonnes positions prions pour les enfants gardez-les dans la parole prions pour nos ennemis bénissons les vous comprenez et prions pour nos pays quel que soit c'est vraiment décevable mais nous devons prier continuons toujours à prier que la miséricorde du seigneur soit avec vous nous prions pour les miracles et que les témoignages que nous donnons pour mon frère proche tolonge le seigneur a fait des miracles et je sais qu'il a fait encore plus on est à toujours les prier jusqu'à tel point que non il aura la force complète que Dieu vous bénisse richement Shalom Thé